Un choix audacieux. A l'occasion de son 56e anniversaire, Pascal Obispo a claqué la porte de sa maison de disques et a lancé son application, Obispo All Access. Pour 5,99 euros par mois, les fans de l'artiste pourront y retrouver tous ses albums studios, mais également du contenu inédit chaque vendredi. Grâce à cela, Pascal Obispo pourra explorer différents styles musicaux, chose qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Pour le parisien, il a confié, si demain je dis à une maison de disques que je veux faire un album de jazz ou de méditation, ils vont se dire, ça y est, il a pété un plan. Pour BFMTV, le chanteur a révélé, je pense que la liberté n'a pas de prix, ça, je le sais aujourd'hui. Elle a un coût, quand même. Mais rien ne vaut la liberté. Ainsi, combien la création de cette application lui a coûté ? Si est-il simple, le chanteur n'est n'a aucune idée. Pour le parisien, il a confié, il faut demander cela à maman. Avant de lancer mon appli, je lui ai demandé et maman m'a dit, oui, mon fils, vas-y. J'ai mis toute la recette de ma dernière tournée de sans date dedans, si est-il tout ce que je sais. Depuis mes débuts, maman gère les finances et je ne veux rien savoir, car l'argent affecte la création. A l'âge de 13 ans, Pascal Obispos avait qu'il voulait faire une carrière dans la musique. Si sa mère, Nicole Guérin était contre, elle gère cependant depuis 1992 les aspects financiers de la carrière de son fils. Pour France Info, la star avait déjà confié à propos de son argent en novembre 2019, je me désintéressais un peu de ça, car je trouvais que cela affectait profondément la façon d'envisager l'art. Pourquoi l'artiste a créé son application ? Si ce projet est inattendu, Pascal Obispos souhaite se réinventer depuis 5 ans. D'où vient alors cette idée ? Pour le Parisien, il a révélé, il vient d'une frustration de ne pas pouvoir proposer aux gens la totalité de mes désirs artistiques. Dans le concept global Pascal Obispos, on ne retient qu'une chose, les chansons romantiques, le compositeur, mais j'aime aussi beaucoup d'autres choses. Pour BFM TV, le chanteur avait précisé, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas fait l'application. Le système nous empêche de produire de la musique comme on veut. On m'aurait demandé de faire du Pascal Obispos, mais là, je vais faire la démonstration de qui est Pascal Obispos. Pascal Obispos, ce n'est pas juste l'homme au piano, l'homme qui fait de la pop, ou qui met des grands manteaux à plumes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501